Bonjour les pirates ! Bon là c'est parti pour la petite vidéo, on va tester le semoir vevor. C'est quoi là ? Ah je me suis gratté. Oh punaise ! Ah j'ai une vieille trace, je vais l'enlever après. Bref, voilà c'est ça, semoir vevor. Et du coup carottas, carottas je ne sais pas où, là, ils sont là. Donc lui est très pétasse, très pétasse KF Concept, on en parlera un autre jour parce qu'il m'a envoyé un nouveau pied. Et il est trop rigolo. Bon là je te le montre vite fait, un nouveau pied qui va dans tous les sens, un truc de fou. Mais je n'ai pas encore tout autrefait testé, donc je ne fais pas de vidéo tant que je n'ai pas vraiment testé. Ah ouais mais c'est quoi ce truc de malade ? On ne va pas faire toute la vidéo comme ça quoi. Crappé. Bon allez, alors je te le mets dans l'autre sens, je te le mets dans l'autre sens, je t'explique les carottes et tout ça. Ciao bye bye et tout à l'heure dans l'autre sens. Alors alors, belle bécane. Alors tu ne l'as pas comme ça, forcément tu vas dans un carton tout démonté, mais bon c'est Ikea quoi. Tu le montes tranquille le truc. Et je vais te montrer après, il y a plein 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 de disques différents. Donc voilà, là ça ouvre le sillon, là ça referme le sillon, et là tu mets tes graines. Et du coup hop, tes graines elles montent, elles montent, elles arrivent dans le tuyau, et ça tombe dans le tuyau directement dans le sillon. Un jeu d'enfant. Alors pour ça il faut de la terre, il faut un jardin, il faut un potager. Toi, un genre de truc comme ça là, bien propre, bien linéaire. Bon là je ne sais pas, je ne sais pas avec toi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, un, neuf. Allez, un petit, un petit neuf mètre linéaire. Donc pour ça, ben, il faut un super sol de dingue, bien travaillé aux quatre dents. Enfin, cinq dents, parce que moi j'en ai cinq. Enfin bref, il faut grouer quoi. Donc à la base c'était ça, tu vois le terrain. Donc un truc bien compact, bien dégueulasse, avec les pluies, les pluies. Là tu as des radis, des choux, des arroches, du gazon. Ça, c'est un truc de fou là-dedans. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Bon ça fait deux, trois semaines que je n'arrête pas de mettre des coups de quatre dents, tout ça, pour désherber. Enfin, tu vois, je passe des coups, je passe des coups. Bon ça a marché, ça a fait beau. Là je viens de refaire un coup, mais là non. Donc là, c'est mon petit coup de quatre dents pour ameublir la surface, d'il y a au moins une semaine. Sinon c'était ça quoi. C'est encore le délire. Donc là c'était pareil, c'était beau, pareil. Et là j'ai remis un coup pour affiner, pour que ce moir il fonctionne mieux quoi. Donc là, si tu as une machine, un préparateur de sol, motoculteur, rotavator, avec le bac et tout, un couscous, c'est le top du top. Moi c'est pas encore le couscous, je suis pas encore au niveau maraîcher professionnel de ouf. Mais je me débrouille, tu vois, avec le cinq dents là, le groué. Là c'est ma branche pour mes oignons. Mes oignons sont prêts, je vais les mettre ici. Tu vois, t'as fini avec ça tranquillement. Moi je vais passer un petit coup là aussi tout à l'heure, pour enlever les gros cailloux. Je vais mettre les oignons, euh l'ail. Allez, retournons à nos carottes. Donc là, il te faut un potager, une belle terre, une belle planche de neuf mètres, au moins neuf mètres. Et après il te faut des carottes. Donc voilà, ça c'est des carottes fait maison. Alors c'est pas non plus l'idéal idéal, parce que, bah tu vois, c'est pas aussi propre qu'un sachet de graines quoi. Le sachet de graines de carottes, déjà il n'y a pas le petit poil qui s'accroche partout là. Pour que ça s'accroche sur les lapins, les chats, et que la carotte elle se sème un peu partout naturellement. Donc bon, je sais pas si ça va marcher. Bon, je pense que voilà, je pense que la graine elle va aller dans le petit truc là, hop, et puis pout, elle va se faire transporter. Mais il y a des petites branches, tout ça, tout ça. Mais bon, c'est de la graine fait maison, tu vois, carottes 2023, Lidl. Donc c'est les carottes Lidl, à la base là, 30 centimes, et du tunnel 2. Donc j'ai mis ça l'année dernière dans mon tunnel, et puis bah j'ai fait mes graines. Du coup je me retrouve avec un kilo de carottes, de semences de carottes. Là t'as de quoi nourrir, une paire de ratatouille, je te le délivre. Bon allez, je vais verser ça là-dedans, j'essaie de mettre la caméra le plus possible, et de faire plusieurs rushs du travail. Ça va être compliqué tout ça à filmer, et plus à vous montrer, plus, plus, plus. Regarde ça les beaux, les oignons là, les shallotes. Ah bref, j'essaie de te montrer un maximum de choses de cette machine. Ça va carotté, je te le dis. Je te le dis. Bon petit passage roulette, roulage à vide. On voit bien les sillons là, donc j'ai déjà préparé mes sillons, ça va faire 4 lignes. Bon, avec ma grenette, je fais plus serré, je fais sur 5 lignes. Mais on va voir, ce sera peut-être plus facile pour nettoyer, désherber, il y aura peut-être plus d'espace pour le feuillage aussi. Bon, si je veux gratter une ligne, je pourrais un peu de tête. Ouais, non, ça va être bien, ça fait 4 lignes, ça fait 4 sillons, c'est très bien. Donc voilà, maintenant, on va mettre les carottes dans le, comment on dit, la trémie. Dans le, ouais, je sais plus comment on dit, j'ai plus les termes de l'école. Par contre, je tiens le téléphone en même temps. Ouf, non, mais je vais essayer de mettre le trépied. Oh, attention. C'est bon, qu'est-ce que vous ne faites pas faire ? J'aurais déjà fini mon semis de carottes, je suis sûr. Mais bon, c'est le boulot, on m'offre la machine et en échange, il faut la vidéo pour vous. Bon, je mets tout, bref, je ne sais pas du tout combien ça va consommer. Bon, allez, je mets toujours, je vais tout verser là-dedans. Après, je ne sais pas, après les sachets, ils sont bien servis en général en carottes. Mais je ne sais pas du tout combien ça coûterait de remplir ce truc en sachet. Bon, je te rapproche la machine, regarde-moi ça, tous les carottes. Donc, tu vois, il y a les petits creux, là. Donc, normalement, quand je tourne, hop, le truc qui récupère les graines, et il me les met, il les met dans le bordel, là, derrière. Et ça rentre carrément dans le sillon. Voilà, donc les roues, je ne vais pas vous montrer, mais je montrerai après. Ça marche avec la couronne. Voilà, la roue, elle tourne, ça fait tourner le disque. Voilà, il n'y a pas d'énergie, pas de pétrole, rien du tout. Donc là, la graine, tu vois, elle a accroché. Je ne sais pas si on voit. Elle s'accroche et hop, j'espère qu'elle rentre dedans. Pas sûr, pas sûr. Mes graines sont tellement sales. Oh, si ça rentre. Ah, voici, si ça rentre. Oh, ça marcherait beaucoup mieux avec des graines ultra propres. Donc, si vous avez des graines du commerce ultra propres, c'est mieux. Parce que là, je vois que mes graines, elles s'accrochent un peu, elles se mettent à deux ou trois. Et à deux ou trois, ça marche un peu moins bien. Je vais voir. Je vais peut-être passer un petit coup de nettoyage pour vraiment avoir un bon résultat sans l'ensemie. Mais sachez que, graines maison, il faut qu'elles soient vraiment propres. Mais graines du commerce, à mon avis, ça va le faire avec cette bécane. Bon, du coup, je nettoie mes graines. Je ne sais pas si vous connaissez les graines. Je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Ah, bah, juste, j'ai tout gratté. Donc, je ne vais plus avoir l'exemple. Ah, crotte. Bah, non, j'ai plus d'exemple. En fait, il y a plein de petits poils accrocheurs sur les graines de carottes. Et, en fait, ça n'allait pas. Ils s'accrochaient. Ils allaient à deux en même temps. Mais il faut que je vérifie. Mais il n'y a plus les petits poils. Oh, punaise, j'ai fait tomber plein de carottes. Il n'y a plus les petits poils dans les sachets du commerce. Donc, là, ce que je fais, c'est que je les gratte. Tu vois, tous les petits hoogs jaunes, là. Tout ça, là, c'est de la merdouille de petits poils à gratter. Pour le transport des graines, en fait, dans la nature. Les graines se transportent soit avec le vent, comme les salades. Les salades, elles ont un petit pompon au-dessus. Et, bouh, avec le vent, elles s'envolent. Et, là, c'est des petits crampons accrocheurs, là, qui s'accrochent sur les poils des animaux. Et, du coup, la graine, elle se fait transporter un peu partout. Donc, là, normalement, c'est bon. Alors, là, par contre, il faut souffler ou passer au tamis, normalement. Quelle idée, quelle idée, quelle idée. C'est sûr que sans le semoir, je faisais pas ça, quoi. Je balancais les graines dans les sillons et hop, c'était terminé. Du coup, il fait des boussillons. Oh là là, je vais chercher le tamis. Je fais ça, je sais même pas si on voit quelque chose à la caméra. Ah bah tant pis, hein. Regarde-toi tous les poils que ça ramène, que j'ai réussi à enlever. Allez, je vais les jeter où les carottes chez le voisin ? Non, non. Où est-ce que je vais les jeter ? Bon, je vais jeter ça quelque part dans le jardin, surprise. Ce sera la surprise des carottes, avec l'ail, avec les oignons, je sais pas où. Surprise, semis de carottes, surprise. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Plein de carottes. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Et voilà, c'était en temps réel. Je pense que je vais pas faire d'accélération. Comme ça, on voit vraiment travailler en vitesse réelle. Ce que ça fait. Un petit peu souffler parce qu'il faut appuyer. Je pense que j'ai mis trop profond. Tu vois, il y a un réglage. Attends, je vais enlever le caméra. Il y a un réglage en fait, tu as une petite molette là, et tu règles de la profondeur. Donc carottes, normalement, c'est un semi en vraiment quasiment surface, c'est comme un gazon en fait. Donc j'ai marqué, c'était marqué 25 mm, 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 donc 2,5 cm, ça faisait un peu beaucoup. Donc c'est ça que j'ai un peu peiné à rentrer dedans. Et après, moi, mon sol, je l'avais juste gratté au 4 bancs. Donc celui qui fait ça avec une machine, un motoculteur, préparateur de sol, un peu plus en profondeur là, pour avoir vraiment un truc super fin, comme les pros là. Tu roules dessus comme un fou. Là, c'était la misère un peu. Parce qu'on a vu, je devais gratter le fond, tu sais, la croûte en profondeur là. Donc c'est pour ça que j'ai un peu galéré. Mais ouais, c'est super, je l'ai mis en vitesse réelle. Donc tu vois le temps que j'ai mis pour faire 4 x 9 mètres linéaire. Un truc de fou. Donc 4 x 9 mètres, bon allez, à peu près un petit 40 mètres quoi. En je ne sais pas combien, je vais avoir un peu le temps, mais en très très peu de temps, donc c'est super. Après, tu vois, ça reste quand même du plastique et... C'est quoi, c'est de l'alu. C'est un mélange de plastique et alu. Donc ça ne doit pas être le top du top de la qualité, mais le truc qui fait le taf. Celui qui veut travailler sans pétrole, sans énergie, sans truc, sans machin. Bon, il y a du plastique, ok, mais tu vois, là, t'as pas de courant, t'as pas en panne d'essence, t'es pas en panne d'électricité, il n'y a rien quoi. C'est tout con qu'un système. Limite, Bernard Béchariot, là, il peut le faire lui-même dans son atelier. C'est tout con, c'est que, hop, c'est l'assemblage d'outils, table de manche, t'as ça, t'as ça, la courroie, elle entraîne ça. C'est tout con et ça fait le taf. Et il me reste, ouais, ça va quand même bien bouffer de la carotte. Bon, après, il y a 40 mètres linéaires aussi. Ouais, il me reste tout ça de carotte. Est-ce que je veux continuer ? Non, je dois la laisser. J'ai envie de continuer, du coup, mes carottes. Alors, je vais peut-être me taper celle-là, un délire, une seule ligne, là, tout le long. J'essaie de la mettre moins profondeur, je vais, ouais, je vais refaire un réglage. Je vais mettre 1,5, au lieu de 2,5 mm, là, enfin, 1 cm, du coup. Et puis, je vais faire une ligne à côté, là, juste pour le délire, pour voir la différence. Mais bon, le plus important, c'est que c'est semé, quoi. Par contre, le truc de la chaîne derrière, qui est censé refermer, ça va uniquement marcher sur un terrain super souple, je pense. Mais bon, la carotte, elle, la carotte, même, tu la jettes en surface, elle part, c'est comme du gazon, c'est la même famille. Bon, je ne suis pas sûr que c'est la même famille, mais c'est la même graine, quoi. Tu jettes, tu veux faire un gazon, tu jettes tes graines en surface, ça part, quoi. Donc, bon, là, on voit bien les sillons, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est bien dessiné, on le voit bien. Donc, j'espère que ça a l'air enterré. Bon, après, une bonne pluie, de toute façon, on est dans le nord de la France. Ah, quoi que là, pas de pluie, ah, peut-être le nuage là, un peu de pluie. Non, ben, il va bien pleuvoir, là, dans les deux derniers jours. Donc, une bonne pluie dessus, c'est bon. La terre, elle est tassée, la graine, elle est enterrée. Donc, ça va le faire. What, pigeon, là. Voilà, voilà. Je suis content, je suis content. Ça serait moins physique, ça serait moins prouvant sur un super sol en poussière limite. Là, c'est humide, c'est un peu collant. Parce que, ouais, ça fait six mois qui pleut et qu'enfin, j'ai pu me passer un coup de cas dedans. Je me suis dit, allez, il y a un petit rond de soleil, allez, j'en profite. Je vais faire le smith carotte. J'aurais pu le faire aussi dans deux semaines, les carottes. Bon, c'est dehors, ça va prendre du temps avant que ça se réchauffe. Mais au moins, ça s'est fait. La vidéo, ça s'est fait. Tout ce que je peux te dire, bah, quand professionnel, ouais, en particulier, je disais en particulier, il faut qu'il y ait des planches de 9 mètres. Parce que, toi, des petites planches comme ça, tu peux aussi. Mais, enfin, t'es vite arrivé au fond, quoi. Ouais, quoi, que tu peux le faire quand même. Tu te poses là, hop, tac, 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 pof. Après, tu dois faire demi-tour. Tu passes plus ton temps à faire des demi-tours que de faire ton semi, mais en fait, la vitesse que ça va. Ouais, si on fait même des planches de 4-5 mètres, tu pourrais le faire. Ouais. Après, c'est chacun son délire. Attention, comme d'habitude, il y a le lien dans la description. Tu cliques, tu regardes un peu ce qu'ils ont écrit comme truc. Toi, la marque, c'est Vévor, c'est marqué. T'as 5% de réduction si ça t'intéresse. Si tu connais quelqu'un qui cherche une machine comme ça, moins cher, bah, tu peux lui en parler. Le 5%, je sais pas combien de temps ça dure, un an, le code juste beau. Je sais pas du tout, mais en tout cas, pendant un an, allez, on va dire, t'as ça, avec moins 5%. Et puis, je te dis à bientôt, parce que je te dis, bah, abonne-toi déjà, pour savoir les résultats. Parce que là, dans 2-3 semaines, dans 1 mois, on va refaire une vidéo. Enfin, attention, dans toutes les vidéos qu'il va y avoir sur la chaîne, on passera voir les carottes à chaque fois. Parce que, bon, là, il y en a quand même pour 3 semaines de germination, en plus dehors, les températures, c'est pas terrible. Allez, le mois prochain, on va voir le résultat. Des petites plantules. Ou sinon, tu reviens juillet-août, mais tu vas vraiment savoir ce qui s'est passé. Soit y'a rien, soit y'a tout. J'ai un champ de carottes. Punaise, juste à côté du champ, avec tous les rats. Ça va être magnifique encore. J'espère que je vais les manger. T'imagines, tout se lève là. J'ai tout ça de carottes. Punaise. Carottes râpées à gogo cet été. On mange quoi demain ? Carottes râpées, carottes rondelles, carottes. Toutes les carottes que tu veux, mais on va pouvoir de la carotte tous les jours. Bon allez, je me fais, avant de vider les graines, petit réglage. Alors, petit réglage, tu dévisses. 15. Tac, tac, tac. Hop, tu resserres. On est bon. On est bon, on est bon. Donc là, 1 centimètre, 1,5. Ça, c'est le truc. Et puis on roule. Ouais, on manque ça à droite. Allez, c'est parti. Ça, c'est parti. Ça, c'est parti. Ça, c'est parti. Il me reste plus que ça. Trongue de fou. Ça, c'est parti. Bon, bilan. Bon, en fait, c'est tellement simple, tellement facile, tellement amusant que j'ai refait 4 lignes. En fait, j'avais tellement de graines aussi. Bon, il y a quand même pris une claque. Je ne sais pas, il était où tout à l'heure. Il était quand même bien plus haut, c'est sûr. Il était là, peut-être. Je ne sais plus. Il faut regarder le début de la vidéo. J'étais ici. Donc là, 8 lignes. 8 x 9 m. Et à une vitesse. Alors là, 2 cm. Bon, j'ai gratté quand même le fond parce que je n'avais pas bien me buller en profondeur. Donc, c'était dur à avancer. Alors là, du couscous, du beurre, 1,5 cm. Donc, ça, de profondeur, tu avances. C'est d'une simplicité, d'une rapidité incroyable. Tu imagines, là ? Faire ça à la main, tout avec tes doigts. Ouais, c'est ça. 8 lignes de 9 m. Non, c'est terrible. C'est un truc de fou. C'est trop bien. En plus, c'est un jeu, quoi. Je devais faire une ligne. Pourquoi je vous dis ? J'arrive là-bas, je fais. Bon, allez, ça va vite. Je vais faire une deuxième. Mais, en fait, t'as envie de rouler avec. T'as envie de t'amuser. Du coup, tu roules, tu roules, tu roules. Et puis, c'est fait. Bon, maintenant, il faut que ça jambe, quoi. Il faut que ça jambe, il faut que ça pousse, il faut que ça fasse quelque chose. C'est beau, hein ? On dirait qu'il y a un tracteur qui est passé. Ah ouais, la machine est à scion, là. Bon, alors, si tu ne veux pas faire des tes semis avec, tu fais tes scions. Limite, tu prends la machine, tu ne mets pas de graines, et ça te fait des belles tranchées. Je trouve, je vais faire ça, moi. Je vais la garder, cette machine. Je voulais la donner et tout à quelqu'un. Parce que je pensais que mon jardin était trop petit, que je n'allais pas m'en servir. Bon, au final, je vais le garder. Parce que je suis sûr que même sur des planches de 4, 5 mètres comme ça, en fait, tu peux le faire. Allez, retour, allez, retour. Ça va le faire. Et puis, non, franchement, c'est génial. Trop, trop content. Top, top. Et puis, après... bon qu'est ce que tu en penses de ta petite balade dans le passe-pied juste pour le fun qu'est ce qu'on pense de la machine c'est léger c'est de l'aluminium aluminium plastique elle est légère après le système comme je disais tout à l'heure il n'y a pas de pétrole il n'y a pas de enfin il n'y a pas de panne d'essence il n'y a pas de panne moteur il n'y a pas de panne à port la courroie qui peut péter mais pour qu'elle pète celle là mais rien c'est bon la roue devant elle entraîne le disque à l'intérieur et ça met les graines dedans la couvre la chaîne derrière faut vraiment un sol en poussière nous on est un peu trop trop grossier quoi on va pousser de la carotte donc ça va une pluie elle va être enterré la courte mais pour d'autres semis ouais sa robe faut vraiment le truc de maraîcher qui passait avec la machine et qui a vraiment une poussière en surface et là il pousse la poussière mais des gros caillasse comme ça de trop grossier la chaîne elle fera rien surtout en sol humide comme ça être au long de la terre bon là je l'ai fait mais pour une fois c'est toi qui fait le vrai semi et tu verras c'est amusant sur un sol bien 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 souple franchement il ya moins de s'amuser pas faudra des grosses planches faut des longues planches tu marches tu marches tu marches tu marches et bah c'est tout ça fait le tard mais il faut voir le temps des vidéos mais j'ai fait les quatre lignes de 9 mètres de long à la main comme ça imagine avec tes doigts impossible enfin je serai encore là je suis encore en train de faire celle là tu vois c'est limite amusant fait aller retour tu sais fait et tout dit non j'ai pas fini déjà du coup j'en ai fait du coup d'envie de tout semer là tu as envie de t'amuser on en met partout à je vais mettre des carottes partout mais après du coup tu peux plus mettre autre chose c'est rigolo mais normal c'est pas mal alors c'est quoi ça me demande sophie c'est vrai que j'en ai oublié d'en parler alors pour moi c'est un je sais pas comment dire un genre de sillonneur donc ça s'installe ici au milieu là donc tu as un trou voilà tu as le trou ici tac donc la barre allez toi je vais faire une démonstration sa part elle est fixée là et puis elle à côté donc ça c'est pareil c'est un réglage c'est un petit comment dit papillon et tu vas régler ton je sais pas comment dit ta petite pointe là là où tu veux en fait pendant que tu roules tu auras déjà le sillon d'un côté donc tu roules il va te faire ainsi en côté et tu roule tu fais l'aller et au retour tu roule sur le sillon qui a fait lui tu vois pas et du coup tu as déjà ton trait pour pas faire une zigzag et une zigzag à côté qui te fait quitte père en fait moi je les fais à l'oeil bon je suis à peu près j'ai quatre lignes à l'oeil je n'ai pas je n'ai pas installé ma petite guide c'est un guide pour savoir la deuxième ligne pour la faire la même chose que la première et du coup le retour battu trop mais sur lui tu repasses la machine sur le petit trait qui t'as de données quoi ouais mais après là tu fais c'est comme les tracteurs en défaut tu vois des tracteurs il met une barre et puis il sait où est ce qui est passé et ça tu le règles où tu veux si tu veux faire une ligne c'est pas tes plans et se passer de vingt centimètres ma tue règle à 20 cm et battre une ligne l'homme une ligne à 20 cm là les carottes c'est tu peux faire 10 donc tu règle à 10 il va te dire de faire le tri à 10 cm tout le long de ton de ton premier semis donc ça va tu fais ça tu mets un trait tu mets un trait tu mets une barre la barre elle doit aller dans les deux sens et après tu as l'accroche là je pense on t'entendu là bas tu as l'accroche là qui est fait exprès hop et puis aller ranger la truc parce que je vais pas visser elle doit être vissé là dedans mais enfin bref pour ça l'envers vas-y tu apprends là elle est tombée et devant c'est un support pour le mettre debout mais voli volo toi tu l'accroche hop et puis tu le règles que ça ça te fait ton trait tu marches là tu l'as y est pas il ya 80 cm tu roules hop il te fait entrer à 80 cm de temps de ton semi ça passe tu vois bien l'ingénieur japonais qui a fait ça moi c'est rigolo mais après moi je vais pas je pense que c'est ça je suis pas j'ai pas lu la notice rien du tout mais quand je vois ça pour moi ça il te prépare tes traits d'un côté quoi oui voilà bah mettez des commentaires si vous avez des commentaires comme ce fil qui est en direct avec ses commentaires faites des vrais des vrais commentaires faites vos commentaires en écrit on vous répondra sophie vous répondra parce que normalement elle connaît toutes les réponses 1 pendant des autres des questions comme ça à la con à me sortir je vais les avoir dans les commentaires c'est sûr on va aller on va les lire allez à vous de jouer avec vos commentaires si vous avez des questions sur le bordel j'ai oublié de vous montrer ça c'est les disques qu'ils proposent avec donc différents diamètre différentes techniques là je sais pas trop du tout bon c'est écrit il ya un papier avec des choses pour vous guider on dirait petit point vu la taille des dégouttières au punais voilà aussi un truc énorme voilà donc tu as ça tu as ça petit pois carotte qu'est ce qui tu peux mettre de radis la tête on va aller sa forme de graines de radis espacé tous les deux centimètres voilà ça ce mid radis ça c'est la même gouttière mais plus serré il ya un centimètre là il ya un centimètre et demi alors c'est vraiment tous les cinq centimètres ou quoi des fèves petite gouttière comme ça smith salade voilà là dedans tu as tous des disques s'appelle des disques sous des disques différents que tu peux changer donc ça plus une à 6 plus celui à carotte moi j'ai pris le plus fin comme ça les petites gouttières comme ça encore plus fine ça c'est pas mal de trois centimètres tous les deux trois centimètres une carotte moi j'ai pris encore plus serré je crois je vais y aurait été pas mal bref après tu choisis tu t'amuses monsieur je sais pas du tout franchement ça va être très très fin ça là juste il va mettre le jeu je sais pas je sais pas en tout cas c'est cool tu as ça en plus pour t'amuser alors pour les oignons à la volée une technique assez simple du coup il faut un terrain il faut un sachet d'oignons et puis il faut les envoler quoi du coup tu as un soumis d'oignons à la volée c'est simple rapide efficace